Je vais perdre la lumière, alors je peux reprendre mon rêve parce que j'ai retrouvé la lumière grâce au suspect miraculeux de lui braille. Né le 10 juin 2008 à Zéginchor, Michel Nassalindeki n'aurait jamais cru qu'il perdra la vue alors qu'il était encore enfant. Aujourd'hui, élève en classe de 3e au SEM Amical Cabral, Michel se souvient encore de ces moments douloureux. Michel, c'est un jeune qui a perdu la lumière dans une salle de classe à travers une maladie inconnue. C'était vraiment difficile parce que c'était un moment de déjeuner, je peux dire. Je ne m'attendais pas à ça, je ne croyais pas qu'un jour j'allais perdre la vision. Par la suite, Michel a resté 5 ans sans apprendre. C'est après qu'il a trouvé l'école inclusive, l'Erdnambadra Diallo, à travers le programme d'inclusion qu'on est en train de dérouler là-bas. Puis on l'a pris en charge. Il a fait ses études élémentaires à l'Erdnambadra Diallo. Puis en ce moment, il est au SEMT. Comme dit l'adage, le bonheur est pris du malheur. Michel est devenu au fil du temps un brillant élève. Il a été nommé récemment meilleur élève aveugle du Sénégal avec une moyenne de 18,56. Il figure aussi parmi les 50 personnalités de l'année 2023 en Casamance. J'apprenais, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix-là de mon élève aveugle du Sénégal. Dès qu'elle est arrivée, j'étais vraiment aimé. Les choses se passent à merveilleux parce que l'équipe de CMT est bien formée. Ils connaissent l'inclusion. Les élèves aussi sont bien sensibilisés. Les témoignages sont unanimes. Michel est un brillant élève. Le jour où l'on a organisé le concours de l'excellence ici à Jigenshore, par malchance, il n'a pas été informé à tout temps à temps. Il s'est dit, moi j'ai arrêté le concours de l'excellence, mais je vais me mesurer moi-même. Il est parti reprendre le sujet de sciences physiques. On a donné ça à un professeur qui a corrigé. Il avait 19,50. Donc il avait bien sa place dans le concours. Et là, il a été primé par rapport à ça au niveau de la fête de l'excellence. C'est un gostal qui nous donne vraiment une totale satisfaction. C'est un très grand plaisir même d'entendre que c'est dans notre classe qu'on l'a nommé. Et nous le félicitons aussi bien de vouloir continuer, de prendre ses traces aussi, de travailler sérieusement comme lui aussi. Pour moi, ça ne m'a pas trop surpris. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et je lui ai dit ça. À chaque fois, quand je vois qu'il est primé, je lui ai dit que c'est le travail payé et tu as toujours voulu travailler. Aujourd'hui, les difficultés ne manquent pas. Michel lance un appel aux autorités. Il y a pas mal de difficultés parce que déjà, pour les matériels didactiques qu'on utilise là pour apprendre, ça manque beaucoup. Des livres, dans la bibliothèque de CMT, il n'y a aucun livre en braille. On est obligé d'aller prêter des livres pour donner aux voyants. Ils vont dire, on enregistre à travers les dictaphones ou téléphones portables pour apprendre. Ça, ce n'est pas la meilleure condition. Oui, on voulait vraiment avoir une bibliothèque sonore ou bien des livres comme ça en braille. Maintenant, pour les autorités, c'est par rapport au matériel. Ils doivent nous aider à avoir un minibus de ramassage au moins. Parce que moi, je vis chaque jour à Coloban avec une moto de Jakarta. Ça, ce n'est pas prudent du tout. Si on avait un minibus de ramassage, ça allait nous faciliter la tâche. Comme toute personne, Michel a des ambitions. Son rêve est de devenir un jour un grand journaliste pour pouvoir prendre en charge les préoccupations des non-voyants afin de faciliter leur intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada